Amen. Quelle est nos disciples soit bénis. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ce matin. Surtout d'avoir aussi la joie de pouvoir chanter les tout-neutres à l'endroit de notre Dieu. Et d'entendre aussi cette parole merveilleuse. Que Dieu bénisse les chouements, mon précieux frère, et le roi n'est encore davantage. Nous sommes heureux parce que nous pouvons voir le Seigneur agir ainsi. Et nous voulons prier encore davantage pour qu'ils l'utilisent encore, qu'ils s'avent. Que nous soyons tous dans la joie. Et vraiment les servir de tout notre cœur. Qu'il est doux et agréable pour les frères, les bonheur et ensemble. C'est là vraiment que le Seigneur, notre Dieu, devienne la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous ce matin. Avec tout ce qui est devenu de loin comme de près. Pour qu'en ce lieu nous puissions avoir la communion autour de la parole de Dieu. Avec le Seigneur, notre Dieu, qui nous a tant aimés. Nous a tellement aimés qu'il est venu lui-même. Pour nous racheter. Enfin que nous soyons sa propriété. Que nous lui appartions effectivement. Et que nous soyons son peuple. Le troupeau de son pâtirage que sa main conduit. Il veut réellement avoir la domination. Il en prie sur chacun de nous. Pour qu'il soit le maître et le chef de tout ce que nous sommes. Je crois qu'il y a un cantique qui dit, notre chef est maître. C'est le roi des rois. Nous voulons qu'il puisse être le maître. Qu'il puisse réellement dominer en nous. Et qu'il nous accorde vraiment cette grâce de pouvoir nous soumettre. Vraiment avec joie à lui. En fait que sa parole puisse réellement s'y trouver son chemin. Et qu'elle puisse vraiment trouver la place que Dieu voulait qu'elle soit. En fait qu'elle produise réellement ce don pour lequel Dieu l'avait envoyé. Parce que lorsqu'elle est envoyée, elle a bien une destination. Elle doit arriver à pouvoir atteindre. Comme quand le Seigneur a dit que les eaux produisent des poissons et des espèces. C'était pour l'eau. La terre produise, c'était donc pour la terre. Donc la terre devait recevoir cette sémence pour produire. Et les eaux devaient recevoir aussi la parole divine de Dieu pour qu'elle. Le poisson puisse aussi venir aussi à l'existence. C'est pourquoi chaque parole que Dieu nous envoie, elle doit trouver réellement aussi sa place. afin qu'elle produise certainement ce que Dieu attend comme il était écrit. Et la Vierge conservera. Il fallait que Marie croie qu'elle n'a pas retrouvé sa place pour qu'elle puisse concevoir. Nous lui sommes reconnaissants pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir réellement être un peuple auquel... auquel il a aussi accordé la grâce d'avoir les oreilles ouvertes pour pouvoir entendre. Et aussi un cœur qui doit être touché pour réellement être amené à lui. Enfin que nous nous confions toujours toute notre vie à celui qui nous a beaucoup aimés. La Bible a toujours raison, hein. C'est que même qu'il soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Mais béni soit celui qui se confie dans l'Éternel. C'est comme l'Orient, il est comme un arbre planté près des eaux. Tout ses racines s'étendent jusque dans le cou. Il donne son frouillant à ses enfants. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est un homme qui est béni de l'Éternel. C'est un homme qui a trouvé grâce au Ciel de Dieu. C'est merveilleux, frères et sœurs, de pouvoir réellement réaliser cette grâce que Dieu nous accorde, nous étant des hommes, de pouvoir connaître la vérité. Et dire que je te bénisse. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment médecin. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous accrochera. Vous vous direz, mes frères, c'est un peu évident. Non ? Il dit, ces hommes-là s'opposent à la vérité comme jamais c'est Jean Blesse. Apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Vous le savez qui est en nom de Timothée, n'est-ce pas ? Alors, mais si Dieu maintenant nous accorde, nous la grâce, de pouvoir réellement connaître la vérité, quel bonheur, parce qu'il dit, les vrais adorateurs adorant Dieu en esprit et en vie. Ce sont ceux-là, parce que si nous n'avons pas la vérité, nous n'avons pas de vrais adorateurs. Et pour être vrais, comme Dieu le dit, effectivement, dans le mot qu'il utilise, les vrais adorateurs, l'homme vient où il est déjà venu. Ou les vrais adorateurs. Alléluia. Lui, c'est la vérité manifestée. Je suis le chemin. La vérité est la vie. C'est la grâce pour nous, réellement, de pouvoir réaliser cela, que nous ne suivons pas des hommes, nous ne suivons pas quelqu'un, nous suivons la vérité. Nous ne vivons que pour la vérité. Nous ne marchons que pour la vérité. Et nous croyons à la vérité. Et nous sommes des enfants de Dieu. C'est la grâce que Dieu nous accorde, effectivement, de pouvoir réaliser ce que Dieu attend et pourquoi il s'est tellement s'y tourné aussi pour l'homme. Donc, nous allons nous lever pour prendre une portion de l'Écriture dans le livre de l'Apocalypse. Cela, c'est au chapitre 1. Retournez. Cela, avec vous, une portion de l'Écriture. L'Apocalypse, au chapitre 1. Je pense que c'est cela, oui. À partir du verset 1, je vous dis cette écriture. Vous le savez aussi. Révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lesquels a attesté la parole du Dieu, les témoignages de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux donc celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Précieux Seigneur, nous voulons vraiment te dire une merci. Ce matin, tu nous as vraiment touché le cœur à travers des chants, à travers des saumes de ta parole à toi qui nous a été donnée, Père. Tu as réjoui nos âmes, mon bénévole Père. Tu nous as consolé, mon Seigneur Jésus. L'orange, honneur à toi. Nous t'aimons de tout notre cœur et nous te prions de pouvoir nous accorder la grâce encore d'avoir les oreilles ouvertes et les cœurs ouverts pour entendre, pour croire, pour rester vraiment accroché, être attentif. Mon roi, couvre-nous les yeux spirituels aussi, les oreilles, puis le Père, le Père, le Père, le Père, que nous puissions vraiment saisir ta pensée à toi pour que le cœur puisse être dans l'assurance de recevoir ce que toi, tu nous donnes. Je te remercie encore ce matin de demander vraiment pardon, Père, pour tous mes péchés, mes manquements, mes iniquités, Père, et pleuons vraiment ta grâce, mon bénévole Père Sœur, parce que l'une n'est juste devant toi, et tu es les yeux qui nous lavent et qui nous purifient, mon bénévole Père Sœur, afin que nous soyons simplement des instruments pour ta gloire à toi. Bénis-nous, Père, et pardonnons-nous encore et soutiens-nous, mon maître, béni, et accorde encore la grâce. Merci pour ta parole que nous avons, mon Père. Viens, mon maître, béni, et j'ai ton surdits, et parle de nous, Père Sœur. Seigneur, nous pouvons aussi nous écrier comme cette femme syrophénicienne, les chers manges aussi, les miettes qui tombent sur la terre. Seulement une parole de toi, mon bénévole Père Sœur, ce matin, il consolera en cours de nos cœurs. Déjà, tu as réjoui nos cœurs, nous voulons encore davantage au Père, nous faisons un cochon à toi de plus en plus, Père Sœur. Nous te désirons plus que tout autre chose, mon bénévole Père Sœur. Nous vivons pour toi, mon bénévole Père, nous voulons encore vivre davantage pour ta gloire et te servir vraiment de notre cœur. Bénis-nous au peuple qui est de loin comme de près. Que les malades soient guéris, mon bénévole Père Sœur. et possédez, délivrez, mon bénévole Père Sœur. Oh, Dieu, mon bénévole Père Sœur, fortifie, chacun, mon bénévole Père Sœur. Je t'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une écriture que nous connaissons, que réellement beaucoup ont lu et qu'ils savent aussi cela. C'est toujours merveilleux de pouvoir réaliser la manière d'un autre Seigneur ici, qui parle, et surtout quand la parole est exprimée, il dit, quand il dit une chose, il y a toujours une pensée réellement dans la parole de Dieu. Et quand vous remarquez très bien, comme nous avons toujours eu l'occasion de pouvoir le dire et l'entendre aussi, une parole est d'abord une pensée. Donc, lorsque la parole est exprimée, il y a toujours une pensée derrière la parole. C'est ça qui veut effectivement que d'abord, via la pensée, ensuite la parole. Donc, quand elle est exprimée, est-ce que ça, vous voyez très bien comme en tant qu'enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, nous devons vraiment veiller sur notre langue. Amen. Amen. Vraiment. Si le Seigneur nous parle beaucoup sur le problème de la langue, ce n'est pas ce qu'il sait. Amen. C'est pour notre bien. Amen. N'utilisez pas cet instrument-là pour pouvoir détruire. On n'aime trop parler. On n'aime trop dire on prend plaisir à pouvoir. Surtout quand on doit parler des choix, on se met toujours plus haut. C'est ça. Vraiment. La langue que vous avez, que vous utilisez, vous l'avez entendu aussi ici, n'oubliez jamais, elle vous amènera un jour à la destruction. Je l'avais dit, répété encore l'autre fois, je l'ai dit, vous souvenez effectivement ce que nous avons eu à pouvoir lire. Je crois que c'est quelque part dans les scènes écrits où il avait parlé, parce qu'il est important de savoir cela lorsque nous venons de lire des mots. Et c'est nécessaire. La langue effectivement que vous avez. Vous savez, nous en tant que fils et fille du Dieu, il y a une différence par rapport aux autres qui sont à l'extérieur. Les autres, c'est un instrument. parce que c'est leur force. Ils peuvent insulter, ils savent comment un être qui a un faux mauvais, vous suivez tous, c'est important, surtout vous soeurs. Un homme ou une femme qui a un cœur mauvais, il va peut-être, ce n'est pas avec le pas, il va vous faire le point, mais il peut vous détruire avec sa propre langue. C'est ça que Jérémie écriait aussi, effectivement, ce qui est de, avec la langue que vous avez. C'est pour ça, vous avez la Bible dit que par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Il faut vraiment que vous veillez à ce que vous dites. Parce que s'il y a un vénin au-dedans de vous, vous allez l'exprimer par la langue que vous avez. Alors, quand celui qui vous écoute entend, vous savez, quand vous voulez blesser, vous avez déjà la pensée, vous avez le vénin, vous l'injectez par votre langue, la personne qui va l'entendre sera blessée. C'est une arme. La Bible dit que la langue possède un vénin mortel. Par cette même langue-là, vous vous donnez ce matin, Jésus, je t'aime, je chante la gloire de Dieu. Que ton nom soit béni, oh Dieu, tu bénis. La même langue, après, elle peut faire sortir des choses terribles. Et vous savez, la Bible dit une chose pour que nous comprenions parce que c'est nécessaire. Je ne veux pas protéger l'entendre. Pour que nous comprenions que c'est nécessaire, elle dit une chose, effectivement, je l'ai quand même dit, cette écriture sur la langue, vous ferez beaucoup du peu aussi regarder cela. Je pense probablement dans Philippiens ou dans Jacques, merci, mon Pénélien, que tu es de béni, sèche-moi. Alors, on vous dit cela, dans le livre de Jacques, que je te répète, et tout cela aussi. que nous puissions voir les choses, comme cela. mon Pénélien. Il y a cela. On est Jacques, chapitre 3. Alors, nous avons dit, Jacques, chapitre 3, on dit, verset 2, il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. c'est extraordinaire. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc, rien que de mettre les morts, vous savez, cet appareil-là, quand il y a avec les corps, il est quand on met ça dans la bouche des chevaux, donc on va donc diriger leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. C'est le pilote qui fait cela. De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante des grandes choses. c'est par cette langue-là, non ? Que vous dites moi, que vous dites le bien, que vous dites ceci, que vous dites ça. Toujours ce petit membre-là, toujours ce petit membre-là, elle peut faire énormément de choses et elle se vante de beaucoup et elle fait des exponentiels beaucoup, avec des choses aussi qu'elle augmente de plus en plus. Voici donc comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'inédité. Vous vous souvenez, nous avons pu avoir la grâce de pouvoir rester effectivement ici dans ce chapitre de la C. Où nous avons fait une défense pour encore vous prêter cette prédication qui est intitulée, je ne sais plus très bien, on ne sait ce qu'il y a du frère, mais c'est le vénément tel, je pense. Je vous conseille, apprenez-le. J'ai dit la fois passée, si vous n'avez pas eu l'occasion, reprenez-le, réécoutez. Alors, on continue, il dit, la langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cou de la vie étant elle-même enflammée par la gère. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un vénément mortel. Elle est pleine d'un vénément mortel. Par elle, nous bénissons les seigneurs notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. de la même bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi. Amen. Nous continuons et dire la sauce fait éjaillir par la même ouverture. L'eau douce et l'eau amère un figuier ne peut-il produire des olives ou une vigne de figues de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce lesquels d'entre vous qui sont sages et intelligents qui montrent ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Amen. Vous avez remarqué effectivement qu'il dit que mais qu'il n'en soit pas ainsi mes frères. Amen. Oui. Parce que lorsque nous étions dans le monde il était plein de tout ce que nous avons entendu. C'est ça. Mais quand nous venons à Christ quelque chose doit changer. Amen. Vous avez dit qu'aucune parole des honnêtes ne sortent de votre bouche. Amen. Vraiment. C'est-à-dire que la bouche d'un fils de Dieu la bouche d'une fille de Dieu ne peut pas être un instrument à utiliser pour détruire pour calomnier pour les querelles vous savez Dieu bon mais vous savez frère c'est ça. Quand je dis toujours votre attention frère prêtez attention parce que Dieu vous parle à vous tous. Amen. Et chacun personne dit moi je ne suis pas là dedans sœur frère tu es dedans. Amen. Vraiment. Amen. Vous savez frère vous pensez que Dieu ne vous connaît pas. Dieu vous connaît. Tout ce que vous dites là au chien à toi vous avez un jour j'ai dit j'ai dit sœur frère vous ne réalisez pas que Dieu nous aide pour que nous puissions être vraiment protégés et bénis des seignants à quoi la carte. Regardez une chose que le Seigneur nous a dit qu'aucune parole des honnêtes ne sorte de votre bouche s'il y a quelque compassion. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Amen. N'est-ce pas vrai? Et que la parole qui doit sortir effectivement de notre bouche soit une parole de consolation. Amen. Et qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu comme nous l'avons il y a pour le temps s'il doit apporter quelque chose une parole que je dis à parler avec sa sœur et son frère soit toujours une parole qui doit édifier à la personne ne prenez jamais plaisir à téléphoner pour pouvoir vous avez entendu vous savez ce qui s'est passé on voit que vous prenez plaisir à cela mais j'ai remarqué une chose frère et sœur nous allons revenir pour connaître une chose frère et sœur nous avons dit à la personne puisqu'il aime la malédiction elle ne va pas quitter votre maison et ça cachera elle fera partie de votre maison dans chaque église dans chaque rassemblement de croyants tu disais à mon frère il y a toujours trois sortes de c'est-à-dire le vrai croyant le soi vous êtes de quel côté vous avez un niroir vous pouvez pas vous vous êtes de quel côté parce que le vrai croyant quand il entend la parole de Dieu il trouve sa place vous ne pouvez pas entendre il désormais c'est la vie me dit maintien ta langue elle chante pourquoi frère pourquoi parce que ce n'est plus la nature de la personne si on veut lui injecter quand le Seigneur lui dans ses yeux il dit mais ça c'est plus je ne peux plus c'est comme ça vous savez la Bible dit quoi c'est sanctifié par ta vérité c'est la vérité qui vient qui se sanctifié non alors dans les saints écriteux après chapitre 1 les chrétiens dit que la révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean quand Dieu parle lorsqu'il dit quelque chose nous l'avons entendu la parole est sûre il y a toujours une pensée derrière et quand il dit quelque chose il sait parfaitement très bien ce qu'il dit il faut maintenant avoir la grâce de pouvoir maintenant savoir ce que le Seigneur dit dans ce qu'il a fait comprendre aussi les choses et c'est comme cela que nous pouvons maintenant en lisant la Bible maintenant avec les yeux et la parole du Dieu nous pouvons saisir maintenant qu'est-ce que notre maître veut nous dire d'abord il faut qu'il soit ton maître il faut qu'il soit ton Seigneur s'il est un étranger pour toi ce sera une langue étrangère n'est-ce pas vrai mais si tu les connais il a dit à ses disciples oui mais à vous il vous a été donné donc de connaître des mystères du royaume des cieux c'est vrai vous vous souvenez non et ici il dit une chose prêtez attention je vais dire encore il dit révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi à son grand regardez une chose ce que l'apocalypse le livre de l'apocalypse effectivement n'a pas été écrit pour tout le monde Amen Alléluia Amen Non La Bible dit bien que c'est la révélation de Jésus Christ Amen Amen Donc c'est une révélation c'est bien Alors quand on lit d'abord c'est une révélation mais le Seigneur l'a dit Dieu ne va pas se révéler aux païens Alléluia Quand il voulait il a posé la question à ses disciples il dit mais qu'il faut donc que je suis moi un fils de l'homme la foule ne comprenait rien le pharisiens et le sadduce ne comprenait rien il observe vous souvenez de ces jours-là je vois dans Matthieu il dit mais tu nous tiens comme ça à l'aise il dit dis-nous dis-nous c'est Dieu avec Christ Matthieu je pense je pense je pense si je peux le trouver au niveau de Matthieu il était au temple il tournait là effectivement on l'attendait je pense que c'est ce Marc il venait de lui poser des questions il me posait cela je pense c'est dans Matthieu dans le lutte mais alors il dit mais tu nous tiens tellement si longtemps dis-nous fais-nous savoir effectivement si tu es si tu es l'Église ou quoi effectivement je crois c'est dans Matthieu dans quelque chose comme cela mais nous pourrons je pourrais le dire tout à l'heure effectivement comment est mon frère qu'on dirait j'aurais aimé quand même de le dire pour vous tout à l'heure effectivement et alors il dit mais je vous l'ai dit je pense c'est dans dans le champ je pense que c'est dans le champ il a dit je pense que c'est dans le champ il a dit je pense que c'est dans le champ il dit la fête voilà c'est dans le chapitre 10 verset 19 il dit il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les juifs plusieurs d'entre eux disaient qu'il a un démon et il est fou mais pourquoi l'écoutez-vous d'autres disaient mais ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace c'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le pontique de Salomon les juifs l'entouraient et lui dire jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens si tu es l'écris dis-nous-le franchement Alléluia Écoutez vous vous souvenez quand Jean-Paptiste a eu un pouvoir envoyer ses disciples allez vraiment lui poser la question pour savoir est-ce bien lui ou bien devons-nous attendre quelqu'un d'autre vous vous souvenez non il dit à ses disciples allez dire à Jean les aveugles le voient le voient le voient le manage sont guéris c'était la réponse donc lorsqu'il pouvait voir cela effectivement c'était celui-là que c'est celui-là il avait les sabous il m'a envoyé baptiser il m'a dit celui-là tu verras descendre c'est celui-là il dit j'ai vu je rends témoignage avec les temps après il devient aveugle allez vraiment il posait la question est-ce bien lui ou pas lui et ainsi il marchait avec ses disciples il leur posait la question nous commençons à voir en fait certainement les gens se posent beaucoup de questions ils disaient mais crédite-vous donc que je suis moi le fils alors les uns disent et vous les présentes je suis Jean-Paptiste les autres tuer ces siestes-là et vous dites-vous donc que moi je suis le fils de l'homme vous étiez silencieux et calme si mon père répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant et le Dieu d'heure si mon fils du Dieu car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'en remélècent et c'est mon père qui est dans les cieux qui t'en remélècent les pharisiens n'avaient pas le fils de l'homme ils t'entonnaient dis-nous franchement mais je vous l'ai dit même si je vous l'ai dit vous le croyez même pas il y a bien la réponse il a donné ici chapitre 10 toujours chapitre 10 il dit c'est ici le fils de l'homme il dit les juifs l'entouraient et lui dire mais jusqu'à là tiendras-tu notre esprit en suspens si tu es le Christ dis-nous-le franchement il répondit mais je vous l'ai dit et vous ne croyez pas le genre de Jésus au nom de mon père rend témoignage de moi mais vous ne croyez pas mais je l'ai fait vous le voyez bien mais vous ne croyez pas ils étaient loin le Seigneur accomplissait ce qu'il avait dit sous leurs yeux mais il y a des lois et il voyait Moïse il voyait mais je suis celui que Moïse a parlé et puis quand il a posé la question à ses disciples c'est ce moment-là que Pierre répondit il dit mais tu es heureux si mon fils de Jonas car c'est les hommes pas la chair et les hommes ils ont révélé ça il dit c'est mon père qui me dit sur cette révélation prêtez attention sur cette révélation je bâtirai pour lui il n'y a pas de l'enfer et de mon point contre elle regardez bien c'est similie révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer pour montrer à qui pour montrer et qui Dieu c'est que c'est clair effectivement pour montrer à ses serviteurs pas le serviteur de quelqu'un pas les gens qui ont une marche effectivement avec quelqu'un d'autre mais au serviteur du Seigneur Jésus-Christ à ses propres disciples à lui quand on parle des serviteurs il s'agit des disciples n'oubliez jamais cela frère et soeur donc la révélation en question d'Apocalypse effectivement a été envoyée pour que le disciple le serviteur du Seigneur Jésus-Christ ceux qui le servent jour et nuit ceux qui sont attachés à lui et qui l'ont connu parce que pour le servir il faut d'abord l'avoir reçu pour le recevoir il faut le connaître parce qu'on ne croit pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas donc si je dois croire en lui il recevra tout le monde que je dois le connaître savoir qu'est-ce qu'il il est capable de faire pour moi et ce qu'il a fait pour moi donc cet homme cette femme effectivement il s'y est donné il s'y est donné tout son coeur effectivement il s'y est accroché mon frère et ma sœur je voudrais que vous prétiez attention à tout ce que nous entendons frère parce que certainement c'est la plupart des paroles c'est comme vous les avez déjà entendues mais je veux que vous prétiez vraiment attention là il nous montre une chose en disant que c'est à ses serviteurs que la révélation a été donc envoyée pour donner à Jean pour montrer à ses serviteurs montrer quoi la Bible dit ici les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean alors nous voyons que Jean était son disciple non ? Jean ne s'est attaché à aucune autre personne vous le savez non ? Jean était celui là qui posait sa tête sur sa poitrine j'étais celui quand le maître parlait il avalait les paroles du maître j'ai été celui qui avait le maître parce qu'il savait qu'il était le maître il dit ils étaient à toi et tu me les as tournés j'en disais n'est-ce pas personne ils ont donné ta parole ils ont reçu ta parole ils ont reconnu que je suis sorti de toi ils sont dans le mot moi je ne suis plus dans le mot gardez-le ils ont reçu ta parole ils ont cru je suis reconnu effectivement que je suis sorti de toi et ils sont accrochés par ta parole à toi c'est pourquoi il a dit mais sanctifié par ta vérité ta parole est la vérité je vais sanctifier moi-même pour lui quand ces hommes-là avaient une sanctitude d'assurance dans leur cœur leur âme que Jésus l'Écrit était le point final pour eux tous l'enfant et l'homéen que s'il vivait c'était pour lui qu'il vivait ils avaient réalisé cette expérience en ayant marché avec le maître ils n'avaient plus aucune attache en quoi que ce soit leur attache était seulement ce maître-là bien qu'il était parti et que des yeux naturels ils ne le voyaient pas mais ils savaient que le maître était avec eux parce qu'il avait fait promesse en disant que j'ai seré avec vous tous les jours jusqu'à la fin de la mort il dit mais je ne vous laisserai pas en fait je vous avalerai le consolateur l'esprit de vérité que le monde ne le connaît pas et qu'il ne peut recevoir parce qu'il ne connaît pas mais que vous vous connaissez parce qu'il est avec vous et il sera en vous donc ces hommes-là ils avaient l'assurance de ce qu'ils avaient entendu la certitude et la vérité de cet homme Jésus qui avait déclaré effectivement ces paroles et qui leur a prouvé effectivement que ce que lui disait était vrai parce qu'il était mort qu'il avait suscité ils ne leur parlaient pas comme l'esprit mais non mon frère et ma soeur ces disciples-là ils avaient une certaine une assurance parce que d'abord vous savez ils avaient connu effectivement ce qu'on leur avait parlé des puissants vous connaissez non jusqu'à 50 chez vous les côtés n'est-ce pas vous avez connu effectivement ces puissants Moïse ces prophètes aussi puissants pour lesquels ils s'étaient accrochés nous croyons qu'il était un puissant prophète il est monté au ciel c'est ça les puissants prophètes donc ils savaient cela quand ils prièrent quand ils se révéduaient leur cœur et dit mais ces hommes-là et ces jours-là quand cet homme des Galinées frère était venu ces disciples Jean-Jacques ils ont monté effectivement là sur la montagne quelque chose s'est passé il fut donc transfédéré ses vêtements sont devenus blancs comme du four c'est maintenant tellement si blanc et qu'est-ce qu'il vit effectivement il vit Moïse et puis ces hommes des Galinées à côté c'était des choses qu'ils connaissaient Moïse un puissant prophète les législateurs qui a eu leur pouvoir effectivement amener la parole au peuple de Dieu et les prophètes qui a eu à pouvoir également aussi ramènent le peuple à la parole effectivement ainsi de suite donc ils avaient ce témoignage effectivement et quand ils ont vu ils ont dit mais le Seigneur dit mais il a dit mais nous sommes alors trois tantes ici en cet endroit une pour Moïse une pour Élie mais aussi une pour trois comme ça nous sommes au complet nous avons Moïse encore nous avons édicé avec toi donc ça fait le complet et nous sommes heureux et nous sommes sûrs et certains que là tout va très bien nous sommes dans la parole alors il lui et la voix sortait il avait dit c'est lui si mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection alors écoutez cette expérience effectivement les a beaucoup marqués parce que Pierre le répète encore effectivement donc Pierre vous souvenez effectivement dans l'écriture comment il a répété nous étions avec lui sur la c'est cette fois c'est celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance donc il avait compris que toute la multitude nous n'avons plus à voir avec Moïse plus à voir avec Elie parce que c'est lui-ci c'est le dieu de Moïse c'est le dieu d'Elie le dieu de tous les prophètes parce que la parole a confiné et écoutez-le tu n'as pas dit écoutez Moïse mais lui amen pour faire un sœur il avait la certitude que Jésus était vraiment Dieu même tous les prophètes qui ont existé il était le dieu amen 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 le vôtre c'est vrai oh oui parce que Dieu prend plaisir de demeurer en lui ils ont compris parce qu'ils savaient une chose qu'il n'y a pas trois dieux comme on a étudié par le maire il n'y a pas de trinité il n'y a qu'un sœur c'est comme ça c'est ainsi que nous tenons pour d'autant plus certain donc avec la seconde c'est une parole prophétique à laquelle vous faites bien les prétendants comme les langues qui brillent dans un lieu c'est vrai ce n'était pas des comédiens ce n'était pas des discouvoirs pour faire plaisir au peuple aux gens non non c'était des hommes qui avaient l'assurance invisible connaît son maître il doit être sûr que Dieu bénisse mon prétendant ce matin nous l'avons entendu maudit soit l'homme qui se confine dans l'homme maudit soit l'homme qui se confine dans l'homme c'est la Bible béni soit celui qui se confie à l'éternel en tant que Dieu ils avaient confiance parce que Dieu leur a témoigné réellement pourquoi c'est un péché une séparation totale d'avec Dieu lorsque vous ne croyez pas c'est Jésus de l'éternel vous savez pourquoi parce que Dieu a prouvé d'une manière aussi claire et précise à toutes les nations du monde entier aux pharisiens aux salusseillats où tout cela que Jésus était vraiment la vérité par la parole n'est-ce pas vrai vous savez d'accord quand les gardes sont allés ils nous écoutent ils sont retournés mais lui pourquoi vous revenez sans l'homme que nous avons nous manœuvres arrêtés il dit nous étions là jamais homme n'a parlé comme c'est ton Jésus quand vous êtes là dans sa présence lorsqu'il vous parle il parle à la foule effectivement mais vous réalisez une chose que ce qu'il dit vous concerne c'est comme si il disait dans votre cœur même s'il avait de tourner donc quand il parle la parole vient vers vous tu vas te cacher tu sais que ça c'est vraiment vous savez d'accord frère lorsque l'on amène la femme la femme là surprise en flagrant des bêtes du terre vous vous souvenez quand on l'amène effectivement avec des pieds on va lapider on l'amène c'est chez Jésus et quand on l'amène c'est Jésus effectivement notre Seigneur il était occupé dans ce travail et puis il dit nous l'avons surprise mais il n'y a pas de problème lapider la rabat oh non 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 nous sommes bénis vers toi pour savoir ce que toi tu dis mais Moïse ne vous a pas dit nous devons aimer cet homme la loi est venue par Moïse la grâce par Jésus vous savez je ne sais pas que Dieu nous aide d'avoir autant d'amour vous voyez c'est la grâce qui nous a retrouvés avec leur pierre oui ici nous voulons il dit il n'y a pas il n'y a pas de problème moi je ne vous ai pas condamné il n'y a pas de problème il dit simplement une chose qu'il soit béni quand nous sommes dans le trouble quand tous les hommes peuvent dire que nous n'avons pas de croix alléluia frères et sœurs il y a un rédempteur il y a aussi un avocat pour toi même si ça c'est que là tes péchés sont rouges comme le gramois et on t'a surpris dans le flagrant délivre à ses îles mais je veux dire qu'on a là ça c'est chaud qui a l'avocat il est monté dans le hôtel il a mené captif c'est pourquoi ne demeurez pas dans votre péché répondez-le confessez-le et demandez pardon il vous rendra blanc comme la neige quand il est bon c'est parce qu'il est mort pour ses péchés il vous rendra blanc comme la neige il vous est justifié c'est comme si vous n'aviez même pas péché Satan va essayer les pouvoirs il a fait mais Dieu a oublié parce que tu as reconnu ce que le Seigneur a fait pour toi tu as pleuré tu t'es repenti quand tu sors là-dedans vous savez quand vous vous répentez sincèrement Dieu aime pardonner vous savez ce que la Bible dit le pardon se trouve auprès de toi Amen Esaïe 55 à notre Dieu qui ne se lasse pas à notre Dieu Amen donc quand on se rapproche et on se reprend on demande pardon Seigneur le Seigneur entend Alléluia et d'accord c'est de grâce le pardon effectivement dont tu as alors quand tu es juste ici il te lave et tu nettoiles tu es plus que la famille alors la femme là maintenant comme nous disions il connait le cœur et pendant que ils étaient là avec des pierres il me dit mais alors voilà ce que je vous dis si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché avec cette écriture cette écriture c'est merveilleux c'est Jésus quand on voit ce tableau on l'aime encore quand je vois ça je ne peux pas pointer un frère du doigt mais ne viens pas non plus toujours avec des bêtises ici comme il l'a dit il ne faut pas pointer du doigt alors ne faites surtout pas ça une fois une fois c'est terminé on ne peut pas jouer avec les choses de Dieu quand on parle de pardon c'est pas que bon maintenant j'y vais comme on dit nous sommes sur la grâce on fait n'importe quoi vous faites ce que vous voulez là-bas mais quand vous venez ici ici on doit faire ce que Dieu veut on reconnait que un homme peut tomber une femme peut tomber on ne va pas on va prier mais quand ça devient cinquante fois il ne faut pas non plus oui il ne faut pas aménager les écritures le Seigneur a dit cette fois cette fois cette fois chaque chose est à sa place vous voulez jouer avec l'esprit de Dieu qui est au-delà et vous vous tuez vous-même un fils de Dieu il a la grâce de Cécile quand il a manqué il veut venir dans la maison de son père pour être corrigé il ne va pas se mettre des couvertures des écritures pour se justifier c'est un démon quand il est procédé c'est un mot tu te justifies beaucoup donc regarde si la porte te dit c'est un mot il ne va pas bouger il y a assez quand même il faut comprendre et moi j'ai fait ça parce que parce que parce que parce que il n'y a pas de parce que je reconnais mon temps je reconnais mon temps je le aime vous voyez c'est David qui l'a dit les relents cet homme là qui ouvre son cœur il dit mais si j'avais caché mon péché vous connaissez les questions les psaumes mais quand j'ai conféré je reconnais mon péché l'exemple 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 c'est là par rapport à l'équité je suis venu de ce monde mais ce que toi tu veux c'est que la vérité c'est que la vérité c'est que la vérité c'est qu'il n'y a pas qui est parmi vous ici n'a jamais vu c'est ça l'amour de Dieu la miséricorde de Dieu et Dieu m'a pardonné-moi comment ne pourrais-je pas pardonner-ci à mon frère n'importe ce qu'il m'a fait mais il faut aussi que le frère ou la sœur en question qui a mal agi reconnaisse quand on dit il faut demander pardon j'ai dit c'est bon il n'y a pas d'un ordre bon frère pardonne-moi j'ai jamais mal de pensée pardonne-moi et pardonne comme ça ce n'est pas un pardon ce n'est pas une demande non 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 de toute façon puisque tu m'as dit je suis d'accord je te demande pardon parce que j'étais non 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 plus ce que tu veux pardon tu veux que tu demandes pardon bon ça va maintenant pardon si déjà toi et moi nous sentons que ce n'est pas un pardon alors votre raison quelqu'un lui demande pardon c'est l'amour ça met même des larmes il s'assied et tu vois son état sois pitié toi-même frayez l'enfant poli il n'est pas venu pas bon papa moi-même mais quand même bon bon j'ai dit je suis quand même ton fils alors pardon parce que tu vois pardon quand même tu vois tu comprends et puis tu comprends quand même écoutez quel est donc ce papa même si c'est un papa lorsqu'il est venu c'est comme s'il est en paix il dit mais je ne suis même pas dit c'est quand le papa virait que son état le coeur est touché le pardon est direct c'est ton état toi quand tu es comme ça mais humilie-toi la chose au bien là amen allez amen frères et sœurs cessons de nous confier dans la chaîne moi si je fais moi je connais frère il faut d'abord que vous sachiez une chose vous ne pourrez jamais connaître plus que votre pasteur pour vous tromper frère quand vous faites des choses quand on va aller frère et sœurs vous ne savez pas que dieu me montre quand vous venez aussi vous vous fabriquez vous saisis vous ça vous tuez vous même vous perdez votre temps ça ne sert à rien parce que rien que par les faits dans lesquels vous vous tenez effectivement on sait que seigneur il a un problème parce que si vous connaissiez vraiment plus que votre pasteur et bien vous seriez son pasteur vraiment que ce soit sœur que ce soit frais c'est la même chose sinon vous seriez le pasteur de votre pasteur il ne doit pas être votre pasteur c'est vous qui devriez être le pasteur vraiment sinon pourquoi dieu vous l'aurait donné Satan est très mal il connait ce que dieu peut faire pour vous nous allons le voir tout de suite dans les sept élus et c'est là sinon il dit si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché il sera le premier à jeter à bien vous avez remarqué aussi l'état de la femme elle savait qu'elle n'était pas elle ne pouvait pas se justifier elle était là elle dit mais ici c'est terminé pour moi donc dieu aime les hommes frère ah que dieu sourit je ne sais pas mais c'est merveilleux amen amen ramenez-la à cet endroit et alors là il voit cet homme là parce qu'il disait aussi mais comme lui aussi on me l'a amené chez lui il n'y a pas autre chose je serai quand même mort si seigneur je vais remettre mon âme ce que je suis à te dire mais qu'est-ce que je peux dire amen vous savez la grâce que nous avons c'est que quand nous sommes adultes nous sommes approchés d'élui il est quand on vous amènera dans le tribunal ne préméditez pas ce que vous devez dire amen si vous êtes appuyé à lui c'est lui qui va vous dire amen et il ne savait rien qu'est-ce qu'il pouvait dire mais à ce moment-là il entend simplement une parole qu'ils ont sacrificataires ou ils sont les vies je ne l'avais jamais entendu parce que dans l'alloi de Moïse on lisait on répétait effectivement et on savait effectivement ce qu'on a augmenté ces jours-là ils disaient même comme ils ont amené ici et puis il va aussi faire la même chose la loi a dit on coupe la tête on j'étais bien et puis on a été effectivement on s'en va alors faisons-le puisque Moïse l'a dit mais ces jours-là alors qu'il a été la tête on s'en va et on s'en va et on s'en va et on s'en va qu'il est tout à fait nous donc Jésus notre Seigneur a venu pour son amen et l'électeur a dit mais j'ai même voulu maintenant il n'y avait plus de soie quand le médecin te condamne il y a l'espérance qu'elle te parle amen mon frère ma sœur ne t'abasse jamais amen quand tu reçois une mauvaise nouvelle le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel la délivra toujours et toutes ces situations et tous ces malheurs c'est ça qu'on vit à l'éternel alors il entend la voix qui dit si quelqu'un prêne-vous alléluia n'a jamais péché oh là là je vois que c'est moi ça fait ouah c'est ça vous savez parce que la parole de Dieu donne vie amen alléluia elle qui était morte effectivement lorsqu'elle est là je suis là à la tombée d'ici le prier l'entendant la parole qui dit il ne va pas entrer dans ma tombe si quelqu'un n'a jamais péché qu'il soit le premier à jeter la pierre merde la prière est venue l'espérance est venue amen oh gloire à Dieu dans la tête de mes aînés il est le Seigneur mon poids tu es un secours amen il ne va pas du jamais dans la tête quand je suis dans les bains fonds tu es venu oh il est digne d'être aimé amen gloire à Dieu amen tous ces gens qui étaient avec les pierres depuis les plus grandes les plus petits ils peuvent rendre témoignage ils disent c'est Jésus là il n'est pas comme les autres amen envergation de l'église à lui bon préparez votre Dieu amen parce que nous étions partis avec les citations aussi là où il était amen quand je dis j'en ai il est comme tous les autres mais quand nous sommes arrivés avec la femme avec la citation véritable là quand il a pris la parole oh nos cœurs ont été exposés amen parce que quand il a dit cela il dit mais bon qu'est-ce que tu dis toi là et puis il dit mais puis on l'a vu il s'est incliné alléluia il dit mais il sait ce quoi il a bien poussé de la femme ou quoi on s'est approchés pour voir il commençait à écrire alléluia mais qu'est-ce qu'il fait là pourquoi il crie là il cherche quoi quand je me suis approché je regardais il dit mais toi tu avais voyagé aïe 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 j'ai vu mon péché sur la terre il dit mais c'est Jésus qu'on est mon péché alléluia alléluia on est mon péché sur la terre il dit plus des couches comme une de maudités d'accord il dit plus des deux l'on est mon péché sur la terre il dit plus ça c'est tout il dit plus ça